Vous êtes des visages familiers, des visages que tous les citoyens de vos différents pays voient chaque jour. Vous bénéficiez donc de la confiance de votre public. Pour la France qui accueillera la conférence mondiale sur le climat, ce qu'on appelle la COP21 à la fin de cette année, votre appui pour la sensibilisation du public est donc essentiel. Ce que nous attendons des présentateurs météo, mais ils le font déjà très très bien, c'est qu'ils soient vraiment les messagers non seulement de la météorologie mais aussi du climat, parce que ce sont deux sciences qui sont dans la continuité. Il est important jour le jour de connaître le temps qu'il fera demain. Il est aussi important d'être en mesure de prévoir au-delà à l'horizon 2050. Nous sommes tous concernés et nous sommes, comme le disait très bien le ministre, les vecteurs privilégiés de ce message, puisque nous parlons tous les jours au quotidien, aux gens et la météo n'est pas indissociable du climat. Donc de diffuser un message climat lors de nos bulletins, c'est quelque chose que nous, nous pouvons faire au quotidien, donc un message que nous pouvons diffuser vraiment tous les jours et ça, ça a d'impact. On est là pour essayer de comprendre, d'approfondir le changement climatique qui est maintenant présent depuis quelques décennies sur la France et bien sûr sur l'ensemble de la planète et qui s'accentue au fil des années pour que tout le monde prenne bien conscience de ce changement climatique. Ce que l'on peut faire, c'est d'insister, de bien montrer que ce changement va continuer, va s'amplifier et va avoir des conséquences sur la vie de tous les jours et donc essayer de faire prendre conscience de ce changement très important. Ma expertise is the next couple of days. I storm chased, I've been in every hurricane, tornadoes, I am in the extreme weather. But to go forward, looking at what we can be as a responsible communicator to the people that are listening, you have to give them an idea of what's happening. My job, because that's not my expertise, is to find the experts, tell the story visually. I need to be in the Arctic. I can't just show someone and say, here's a map and, you know, the graph is going like this. That doesn't, it doesn't change people. We need to showcase and show them how climate is changing. I come from the Philippines and it's a country that really has, has suffered a lot from the effects of climate change. We have a lot of typhoons, we have the greatest sea level rise in the world in the past decades. And it's really an opportunity to be able to tell our story to countries and to other people who would not necessarily know what goes on in our side of the world. Now, where I come from, I'm from Manila. A lot of my work consists of warnings, actually, for the safety of people. So it's become not just whether it's going to rain or not, but it's should you evacuate, should you get out of there for your own safety, for your own life. So that's basically what my work consists of at this point, warning people if they are in danger of losing their lives. And as I said, this is a great opportunity to be able to tell the rest of the world what's going on in our side.